J'ai un email, donc si vous êtes intéressé vous pouvez m'envoyer des mails, j'ai un blog en fait qui doit avoir à peu près un nom et ça date de l'époque où j'ai démarré un peu tout ça sur Kubernetes. Vous pouvez regarder, il y a quelques articles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Kubernetes ? Tout le monde connaît Kubernetes ? Tout le monde a joué ? Bon, peut-être que oui. Donc de loin, le pitch du dernier, c'est de gérer le déploiement, la maintenance et le scaling d'applications comparaisées. C'est un truc qui déploie du Docker, simplement. Donc pour, avant de présenter, en fait je vais le présenter. J'ai présenté différents modes de déploiement d'applications dans Kubernetes. Le mode de déploiement le plus simple, c'est le déploiement impératif. En fait, on a une ligne de commande dans Kubernetes qui s'appelle kubectl, qui contrôle ce qu'on veut, et qui permet de déployer des choses, qui permet d'interagir avec Kubernetes pour faire des choses. Ensuite, on a un mode de fonctionnement qui est plus déclaratif. Kubernetes, il va gérer des ressources, par exemple des applications. On va lui demander, dans un format de ressources, on va lui demander de déployer ses applications. Et donc, c'est un déploiement déclaratif. Ensuite, ce mode de déploiement déclaratif, il est basé sur des fichiers de ressources, des fichiers Kubernetes. C'est des fichiers qui sont complètement statiques. C'est juste des fichiers en vrac. Et donc, quand on fait de l'industrialisation d'applications sur un projet, on a besoin d'un peu plus de structures que juste des fichiers en vrac. On a besoin des packagers. Et puis, on a besoin d'être capable d'adapter ces fichiers de config, fichiers de ressources aux différents environnements cibles. Par exemple, si je déploie en intégration, en recette, entre autres, je vais avoir des variables d'environnement qui seront spécifiques à l'utilisation d'environnement. A chaque fois, je vais avoir des trucs un peu spécifiques. Donc, je vais parler de packaging de mes confs. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais parler un peu de déploiement poste d'oeuvre. Donc, comment j'utilise ces packages pour déployer à partir de mon poste d'oeuvre ? J'ai une application sur laquelle je suis en train de travailler. Comment je vais faire pour la déployer ? Assez simplement sur la clôture Kubernetes. Et pour finir, je vais parler de déploiement intégration continue. En fait, le déploiement poste d'oeuvre et le déploiement intégration continue, ils sont assez différents. Sur le poste d'oeuvre, à chaque fois que je modifie un projet, j'ai envie que le déploiement soit chaud. Et le déploiement intégration continue, il est différent. C'est un commun kit. Et puis, j'ai plus de contraintes, par exemple, des contraintes de sécurité, mode pas sécurisé, des choses comme ça. Donc, je vais parler de comment je fais ça. Avant d'aller dans tous ces détails, je voulais revenir sur certains concepts QRNets qui sont assez importants pour comprendre la suite. Ça y est, on n'a pas des masses. Donc déjà, ce qu'on va déployer dans Kubernetes, c'est des pods. Un pod, c'est un ou plusieurs conteneurs Docker. Voilà. Si c'est un seul conteneur, c'est un seul conteneur, mais ça peut être un conteneur avec quelque chose à côté. Par exemple, si je veux déployer mon application et sa base de données à côté, si je veux qu'ils soient colocalisés, c'est une bonne solution. Je peux les mettre tous les deux dans un pod. Si j'ai envie. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a la notion de replicaset, qui permet de contrôler le nombre d'instances d'un pod. Par défaut, j'aurai une seule instance de mon pod, mais je peux contrôler le nombre d'instances. Si je veux éteindre mon pod, je peux mettre le replicaset à zéro. Le deployment, ça, c'est l'objet que je vais utiliser pour déployer mes applications. C'est une plonge Kubernetes qui permet de déployer mes applications dans Kubernetes. Et le dernier point dont je vais parler un petit peu, c'est la notion de service. En fait, les pods, c'est des objets éphémères. Je déploie des pods et les pods, ils peuvent mourir. Donc, je n'ai pas un moyen simple d'accéder à mes pods, sauf à travers une nouvelle abstraction qui est la notion de service. Un service, c'est comme un load balancer HTTP qui est en contact avec une application Java derrière. L'application Java, elle peut mourir, on peut la redémarrer et tout. Tant qu'on accède à l'application via le load balancer, c'est pas grave. C'est un peu le même genre. Donc, je prends pour la présentation, j'ai fait un petit exemple d'application à déployer. C'est une application avec une structure complètement standard. Il y a une application Java, c'est du Spring Boot hyper basique et une base de zoniage. Donc, si le code source vous intéresse, vous trouverez tout le code source dans l'organisation GitHub en tout. Donc, il y a plein de choses dedans. Vous y trouverez plus de détails sur comment j'ai mis en place intégration continue, comment j'ai mis en place le job de déploiement avec Yonkis. Vous y trouverez des choses à l'interesse. Donc, les outils sur lesquels je suis parti. Le premier outil que j'ai pris, c'était Helm pour le packaging. Donc, Helm, ça permet de gérer des packages Kubernetes. J'en parlais un peu tout à l'heure. Au niveau du poste de dev, je suis parti sur l'utilisation de Minicube comme serveur Kubernetes. C'est un serveur Kubernetes local que je peux installer. Et un outil Scaffold pour le déploiement poste de dev. C'est un outil mode ligne de commande que j'installe sur mon poste de dev. Et quand j'allume Scaffold, en fait, c'est lui qui va aller scanner mes codes sources. Il va détecter les changements de mes codes sources. Il va reconstruire les images au cœur de mes applications. Et il va redéployer mes applications dans Kubernetes de manière automatique. Donc, c'est assez sympa d'utiliser. Au niveau intégration continue, je n'ai pas fait original. J'ai pris Junkins, ce que je suis habitué. Et j'ai pris HelmFile. En fait, HelmFile, c'est un outil qui ressemble beaucoup à Scaffold. Sauf qu'il est plus adapté au monde d'intégration continue. Il fait à peu près la même chose. Mais c'est presque la même chose. Scaffold, il va aller chercher des packages Kubernetes en local sur le poste de dev. Et HelmFile, il va aller les chercher dans un dépôt Helm. Après, c'était juste plus adapté pour moi. Je pense qu'on peut faire exactement ce que j'ai fait avec HelmFile. On peut faire pareil avec Scaffold. Donc, voilà. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de poser des questions. Au fur et à mesure, je pense que ce sera plus simple. Donc, le déploiement impératif. Je suis très très bien. Pourquoi ça ne zoom pas ? Pourquoi ça ne zoom pas ? Vous voyez bien ou pas ? Non, mais ça ne zoom pas. Ça ne zoom juste. J'ai appartement pas. Je m'en fous d'avoir encore. Bon. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas zoomer. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de KubeCTL. KubeCTL, c'est la ligne de commande qui vient avec Kubernetes, qui permet de discuter avec Kubernetes. Donc, ce que je vous montre là, ce n'est pas le bon mode de fonctionnement avec Kubernetes. C'est juste pour avancer, pour revenir sur les principes, les concepts dont j'ai déjà parlé. Donc, KubeCTL Run, ça s'appelle en fait de runner une application. Le premier paramètre que je donne, c'est le nom de ce que je vais déployer. Et ensuite, je donne bêtement l'image Docker de ce que je vais déployer. Donc, j'ai une image Docker qui s'appelle Oculus API. Et donc, ça va démarrer mon application. Et donc, quand ça déploie mon application, ça va créer un certain nombre d'objets Kubernetes qui sont importants. Donc là, avec KubeCTL, je demande à Kubernetes de me lister les pods qu'il a créés. Les replicasets RS, ça veut dire replicaset. Et les objets deployment, deploy, ça veut dire deployment, que j'ai créés. Le tiret L que j'ai mis derrière, ça permet de filtrer les objets par rapport à des labels. En fait, les objets garnis sont les labels. Et voilà. Donc, je voulais récupérer les objets qui avaient le label. Du coup, ça m'affiche ce qui a été créé. Ça m'a créé un pod PO. Donc, un pod avec un contenant de fleurs dedans. Ça m'a créé un replicaset qui crée un seul pod, parce que c'est ce que je lui ai demandé par défaut. Et ça me crée un objet différent. Mon pod, il est démarré. Et du coup, c'est une petite application Java avec une petite API REST. J'ai envie d'appeler mon API REST. Donc, je demande à Kubernetes de vous donner un peu plus d'informations sur le pod qu'il a créé. Donc, à Kube, c'était le get pod. Je lui demande de me retourner les pods. J'ai une petite option tirée au wide qui me permet de lui demander un peu plus d'informations que les infos par défaut. Et donc là, ce que je vais récupérer, c'est l'adresse IP de mon pod. Voilà. J'ai une adresse IP de mon pod. Et c'est une adresse IP qui a du sens à l'intérieur du cluster Kubernetes, qui n'a pas de sens à l'extérieur du cluster Kubernetes. Donc, je me connecte en SSH sur mon cluster Kubernetes. Et je fais un petit curl sur l'adresse IP. C'est une apprise Springbook. Du coup, le pod, hors défaut, c'est 8080. Et l'API, c'est l'API Boost. Donc, quand j'appelais, ça me retourne une liste de livres. Donc, ça montre un peu comment on peut créer des pods et comment on peut utiliser les pods. Deuxième étape, c'est de créer des services. Donc, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. J'ai quand même fait. Donc, à cube CTL, je vais exposer mon pod pour obtenir l'objet après dont je vous ai parlé, l'objet service. Donc, j'expose mon deployment. Tout à l'heure, j'ai comparé l'objet service à un load balancer HTTP. Du coup, au niveau de mon exposition de deployment, je donne le port HTTP du proxy de TCP. Je dis vers quel port il doit aller rediriger toutes les requêtes. Donc là, il redirige le rapport 8080. Et donc, voilà. Et donc, ça, ça me crée un objet service. Du coup, je demande à Kubernetes de me lister les services. Il me retourne le nouveau service qui a été créé. Le nouveau service, il a une adresse IP. Et du coup, je peux attaquer mon API du reste en utilisant cette adresse IP. Pareil, c'est une adresse IP qui a du sens dans le cluster. Tout à l'heure, je vous ai dit que les codes étaient éphémères, que les services n'étaient pas éphémères. Donc, ce que j'ai fait, juste pour montrer que c'était vrai, c'est que j'en avais trois exemples. J'appelle mon application Java en utilisant l'adresse IP du service. Ensuite, je tue mon pod. J'attends un petit peu. Et Kubernetes, je lui avais demandé de créer un pod. Même si je l'ai tué, il va le refaire vivre. Et du coup, quelques secondes après, je peux réappeler mon application Java. avec la même adresse IP. Donc, c'est vraiment un point d'accès... Voilà. Pas éphémère. Tout ça pour arriver sur le mode de déploiement déclaratif. Donc, ça, ça me permet un peu d'arriver au fichier de ressources Kubernetes. Par défaut, les fichiers de ressources Kubernetes, c'est des fichiers YAML. Ils ont une structure assez standard. Il y a d'autres augmentations qui sont assez simples à trouver. La première ligne, c'est la version d'API Kubernetes qu'on va utiliser pour la ressource. La deuxième ligne, c'est le Kine. Ça permet de définir le type de l'objet que je veux essayer de déployer ou que j'essaie d'écrire. Donc là, ce que j'essaie de décrire, c'est un objet de type deployment. Et donc, mon objet de deployment, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il doit déployer un contenant Docker, un pod avec un seul contenant Docker, et l'image du contenant Docker, c'est le même que celui d'avant. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que je mets aussi des labels sur tout ce qu'il crée. C'est assez sympa, ça me permet de trouver mes objets en utilisant les labels. Donc exactement comme j'ai fait en mode impératif, j'ai mes labels. Je crée mon fichier de ressource deployment, et ensuite je demande à kubectl de me créer ma ressource deployment. Donc kubectl create, et je passe en paramètre le deployment. Donc ça fait exactement ce que j'ai fait au bout d'avant avec le kubectl run, c'est exactement pareil, sauf que c'est le bon mode de fonctionnement avec Kubernetes. Parce que Kubernetes il gère des ressources, et donc c'est ce qu'il attend. Pour créer un service, bah en fait j'ai des fichiers de ressources du type service. Donc là on voit que le kinsyservice, ensuite je crée un service, je mets en place des appels aussi, pareil. Et ensuite l'aspect du service elle est définitique. Donc je lui ai dit que mon service il va écouter sur le port 8080, et il va rediriger toutes les requêtes sur le port 8080. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il fait, en gros il fait proxy vers des pods qui ont le label runboxapp. En fait j'aurais pu mettre ce que je voulais derrière, tant que ça, le sélecteur n'est pas vide, bah en fait ça va faire proxy vers cette chose. En fait ça fait proxy vers tous les pods qui ont ce label. Voilà, donc ça, c'était un peu pour poser le cadre du truc de quels sont les objets un peu importants dans Kubernetes, comment on peut l'écrire en mode impératif, comment on peut l'écrire en mode déclaratif. Pardon ? Une question, ton label c'est run-book API ou juste book API ? C'est run-book API. En fait le label d'avant serait fait run égale, comme c'est du YAML, la clé c'est run et la valeur c'est books API. D'accord. Voilà et donc, oui ? Les portes de service que j'adresse et les labels en fait, je ne vois pas à quoi ça sert les labels. C'est une porte là, à 80-80, à quelle porte en fait je m'adresse ? En fait, il écoute sur le port 80 et il envoie tout vers le port 80-80 mais de qui ? De quel porte ? Et du coup, le sélecteur, ça permet de sélectionner les labels vers qui il va envoyer les requêtes. En fait, tu peux imaginer faire des sélecteurs un peu plus compliqués et faire des… enfin voilà, ça pourrait… tu pourrais choisir par exemple de faire une redirection que vers la version 1 de ton application, que vers la version 2. Enfin, tu pourrais t'amuser à faire des trucs très gros. Donc là, on arrive au déploiement avec ELM. Donc ELM, c'est juste un gestion de package. Donc dans le vocabulaire ELM, on n'appelle pas ça des packages, on appelle ça des charts. Ça apporte un certain nombre de fonctionnalités qui sont assez sympas, qui sont plutôt utiles. Ici, il y a une gestion de template. Donc les fichiers de ressources que je vous ai montrés, en fait, on peut les templater. C'est exactement comme on fait du templating avec tous les frameworks web du moment. C'est hyper utile parce que ça permet avec un même fichier templaté de générer des fichiers de ressources adaptés aux différents environnements. Il va aussi gérer les dépendances. Donc je peux avoir un package ELM ou un chart ELM qui dépend d'autres charts. Par exemple, je peux dire que mon backend Java, il dépend du chart H2. Et donc quand j'installe mon application Java, mon backend Java, ça installe aussi ma base de données H2 avant de déployer mon application Java. Dans les faits, j'utilise tout ça parce que sinon je ne suis pas très bien. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de plugins qui viennent avec ELM. C'est surtout le premier que j'utilise, c'est le plugin de gestion des secrets. Comment on fait pour mettre nos secrets dans nos projets ? J'ai mon chart ELM, le code source, il est sur GitHub, le projet public. Comment je fais en sorte que mon projet public avec les sources publiques, je puisse y mettre des secrets. Donc l'une des solutions, c'est d'utiliser un secret. J'en parlerai tout à l'heure. Je suis désolé parce que je n'arrête pas à zoomer. Je suis vraiment... Passe en plein écran peut-être non ? Avec ELM, tu gagneras quelques pixels. Comment ça marche ? C'est ce que j'ai fait. Pourquoi ça ne se dit pas ? Donc ELM, c'est une ligne de commande qu'on peut télécharger. C'est hyper simple. Tous les outils sont tous un peu pareils. Il apporte un certain nombre de fonctions. Une fonction qui est assez sympa. C'est le ELM Client qui permet de créer une structure de chart par défaut. Et le chart que j'utilise, il est vraiment très proche du chart par défaut. En fait, on va tous un peu adapter nos charts à nos propres besoins. Mais voilà, j'en ai pas dévié des masses. Un chart, c'est un package. C'est une structure qui est bien définie. Ça, c'est un peu les objets les plus importants de les utiliser. Déjà, il y a le chart.yaml. En gros, ça décrit le chart. C'est quoi le nombre de chart ? C'est quoi le numéro de version du chart ? C'est quoi le numéro de version de l'application que je vais déployer ? Si on prend par exemple Jenkins, je vais avoir un numéro de version de chart 0.12 par exemple. Mais la version de Jenkins que je vais installer, c'est du 2.160 jusqu'à là. Il gère les deux numéros de version. Il y a le fichier values.yml qui permet de variabiliser le chart. Ça, c'est des variables qui vont être variées par défaut, qui vont être utilisées quand il va interpréter tous les fichiers template qui sont dans le report template. Je vais vous montrer un peu comment j'ai utilisé Helm. Donc, avant de déployer un package Helm dans Kubernetes, il faut le packager. C'est comme nos applications Java, il faut les packager. Il faut les déployer dans un dépôt Helm pour que Kubernetes puisse les voir et les installer. Donc, Helm package, ça permet de créer l'archive, le DGZ qui contient les sources du package. Et en fait, il y a différents types de dépôts Helm. Moi, j'utilise juste une application web statique assez standard qui contient tous mes packages, tous mes charts dedans. Et un fichier index.yml qui lise tous mes charts et toutes leurs relations. Donc, c'est hyper basique. C'est juste un fichier d'index avec les packages. D'où l'intérêt du Helm report index qui permet de régénérer à chaque fois ce fichier index. Donc, c'est hyper basique, c'est hyper simple. Pour déployer donc Kubernetes un chart Helm, déjà, il faut que je le dise avec Kubernetes. Il faut que je déclare le dépôt Helm dans Kubernetes. Donc, Helm repo add, c'est de déclarer un dépôt. Je donne le nom du dépôt et ensuite, je mets l'URL du dépôt. À partir du moment où tu vas mettre mon cluster et connais Helm, le dépôt, je peux installer un package. Donc, ça, c'est le package que j'installe. C'est le Books API par rapport à mon nombre de dépôt. Ce qui est cool, c'est qu'au moment du déploiement, je peux surcharger les values. Donc, j'avais des values qui étaient dans le package, mais je peux les surcharger. Donc, je peux adapter mes values en fonction de l'environnement cible. Si j'ai des variables d'environnement qui sont spécifiques à l'intégration à la recette ou à la plate-frotte, c'est là qu'ils vont arriver. Et Tyranium Books API, ça permet de donner le nom de la résise, le nom du déploiement au repos M. Ils appellent ça des résises. Je fais mon installation et ensuite, je demande à M de visiter ce qui a été installé. Et donc, là, ils visent toutes les résises. Ce que moi, j'aime bien, c'est qu'on a aussi un statut sur ce qui est déployé. C'est un peu une surcouche des objectifs de Kubernetes, mais ça, je peux demander. J'ai déployé une release qui s'appelle Books API et je vais demander à Kubernetes de me faire un statut de ce qui a été déployé. Et donc, il va me lister tous les fichiers de ressources que j'ai créés, toutes les ressources que j'ai créées. Il va me donner des infos sur les services que j'ai créés. Enfin, voilà, il va me donner tout un tas d'informations qui sont hyper utiles pour comprendre ce que j'ai déployé. Et donc, là, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que sans Helm, j'avais juste des fichiers de ressources qui étaient en traite. Avec Helm, j'ai une notion de déploiement d'une application et avec des statuts d'une application. Donc, j'ai bien aimé, pour ma part, avoir ce genre d'interaction avec Helm. Voilà. Après, je vais commencer à me donner deux petits exemples de ce que j'ai fait de Helm sur mon application. J'ai fait deux petits, enfin, j'en ai choisi deux. Le premier, c'était l'ajout d'une dépendance de mon chart de mon backend Java vers le chart H2. Et le deuxième, j'avais envie juste de montrer hyper rapidement à quoi ressemble le template H2. Ce n'est pas très joli, mais ce n'est pas l'heure. Alors, dans Helm, on peut définir des dépendances. Il y a un fichier spécifique à l'intérieur du chart qui s'appelle Requirements, qui nous permet de lister toutes les dépendances. Donc là, j'ai une seule dépendance qui est H2. L'une en version, c'est 0.0. Le repository, c'est juste en rapport frère. Et la dépendance, elle est active si une de mes values H2.inavolt est à true. Donc, ça permet d'avoir des dépendances un peu... barriolise. Ce qui est assez sympa, elle est belle. Les packages Helm, c'est comme le War, le lieu War. Le lieu War, il contient tous les genres. Le package Helm, il contient tous les charts dépendants. Si j'ai un chart qui dépend d'un autre chart, il faut installer toutes les dépendances dans le chart. Donc, dans mon chart du Backend Books API. Si je dépends de H2, il faut que je demande à Helm de télécharger le chart. Donc, l'archive TGZ dans le chart Books API et qu'il soit dedans. Voilà. Donc, c'était juste mon amusage. J'ai trouvé ça assez sympa. Ça m'a permis de démarrer mon Backend, soit avec une base de données H2 séparée dans l'application, soit avec ma base de données H2 qui était à l'intérieur dans l'application. C'était plus simple pour moi de mélanger les deux, alors que je n'avais pas forcément envie de faire ça. J'avais besoin de redemande de voir ça peut-être. Le deuxième exemple, ça c'était vraiment pour montrer le langage du Thumbleting Helm. Donc ça, c'est un extrait de l'Obset deployment de mon Backend. De mon Backend. Et on voit les doubles moustaches. Les doubles moustaches, ça permet du tout. C'est un bout de template. Là, chart.name, c'est le nom du chart. C'est des templates Go ? Pardon ? Ce sont des templates Go ? Je pense, oui. Ils vont le remplacer. Je pense que tout ça va disparaître à la version, avec la prochaine version de Helm. Ils vont supprimer le templating, ils vont le remplacer par quelque chose de plus haut de jeu. Tu auras des objets nu-là, si j'ai bien compris. Ça va cohabiter. Ça va cohabiter. À l'usage, en fait, ça donne des choses bizarres ce genre de templating. Cet exemple, il est hyper simple. Mais souvent, dans les fichiers de ressources YAML, on veut injecter du YAML. C'est hyper bizarre, je vous le dis, avec du templating, que je vais injecter du YAML. Et puis... Enfin, je suis obligé de dire à la gamme, que je s'inventais de juste caractère. Enfin, ça oblige de faire des trucs vraiment bizarre. Donc là, l'image que je veux déployer, c'est variabilisé. Ça vient du fichier values. Dans mon fichier values, j'ai une clé arborescent image.repository. Voilà. C'est ce que je veux déployer. J'ai image.tag. Donc... Le tag, il est surchargé au moment du déploiement. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'était ce bouton-là, qui permet, au niveau de la configuration de mon objet de deployment, de définir une variable environnement, dont mon interlocuteur. Cette variété d'environnement n'est définie que si la value h2.inable est définie. C'est du templating. Il n'y a rien à en dire. C'est juste que c'est pratique. Même si ça fait des trucs bizarres. Donc là, j'ai essayé de présenter un peu la structure... Enfin, les objets de ressources un peu importants pour Kubernetes. Une solution de templating qui est assez sympa à l'usage. Et puis là, j'arrive sur la partie déploiement, pose des lèvres. Moi, j'ai choisi Scaffold. Il y a d'autres outils, et je n'ai plus les noms en tête, mais il y a d'autres outils. L'idée avec Scaffold, c'est juste une ligne de commande. Quand j'ai démarre, qu'est-ce qu'il fait ? Il analyse mes sources. Il scanne les sources de mon projet. À chaque fois que je modifie mon projet, il va reconstruire les images au cœur et il va redéployer l'application sur Kubernetes. Après, ça, c'est un commentaire qui vient à moi. Comme c'est du déploiement poste de dev, je n'ai pas forcément senti le besoin d'avoir des exigences de sécurité. Les mots de passe, pose de lèvres, ce n'est pas très important. Je ne me suis pas concentré là-dessus. Donc, Scaffold, c'est juste une ligne de commande. Pour le mettre en place sur un projet, les étapes sont assez basiques. Scaffold, il se base sur... Il a besoin d'un Dockerfile qui soit capable de rebuilder complètement l'application. C'est ce que j'ai appelé un Dockerfile autonome. Donc, il y a besoin de ce truc là. Par exemple, sur une application Java, il faut que le mpm installe en montée. Donc, installer les dépendances, recompiler les ressources et tout. Si c'est un projet web, il faut que le mpm installe toutes les dépendances, et comment le webpack, etc. Parce que Scaffold, il va reconstruire le Docker, l'image Docker, en se basant uniquement sur ce fichier. Ensuite, on crée une config Scaffold. Donc, voilà un exemple de fichier de config Scaffold. Ça ressemble méchamment au config Kubernetes. On a encore la ligne Arquise version, on a encore la ligne Kind, sauf que là, on fait la config. Et ensuite, on décrit un peu ce qu'on va construire avec Scaffold. En fait, on va construire un artefact, donc une image Docker. Et là, je mets mon image Docker. C'est ça ce que je vais construire. Ensuite, quand je vais déployer avec elle, Scaffold est capable de déployer différents types de ressources qu'il y en a. Moi, vu que j'ai fait du Helm, je continue à faire du Helm. Il s'est déployé juste des fichiers de ressources-là. Là, il y a d'autres formats que Helm. Je déployer le Helm. Je définis, je lui fixe son paramètre le chemin vers le Chaff. Et ensuite, je surcharge les values qui m'intéressent. Par exemple, là, j'ai mis H2.InnableFault. Parce que j'ai envie, en mode de développement, que mon H2 soit dans mon application Java. Je n'ai pas envie d'avoir deux conteneurs Docker. Une pour mon backend et une pour ma base de données H2. Voilà. Ça, c'est le mode de config standard. Je vais finir de raconter ça et je vais vous montrer la démo. La démo, c'est très basique. Il n'y a pas grand chose à voir. Ensuite, il faut le mettre en place au niveau maven. En fait, il y a un outil qui est développé par Google, qui s'appelle Jib, qui permet de construire des images Docker pour les applications Java, hyper petites et hyper rapides à générer. Ça s'appelle Jib. Et donc, il y a un plugin maven qui s'appelle Jib maven plugin qui permet d'utiliser ces plugins. Et donc, quand on configure Jib maven plugin dans le pomme.xml, le plugin va nous générer un Docker file que je ne vois pas, qui va générer une image Docker beaucoup plus rapidement que celle que j'aurais faite tout seul. Donc, c'est assez facile. En fait, c'est ce qui permet de fluidifier le développement. Il faut que la construction de l'image Docker soit hyper rapide pour qu'on ait envie de déployer dans un Kubernetes à partir du poste de web. Si c'est lent, on n'aura pas envie de le faire. Du coup, comme j'utilise Jib maven plugin, je n'ai pas besoin de créer un Docker file. Ce qui est cool. Et donc, juste dans la config scaffold, j'ai besoin de dire à scaffold d'utiliser Jib maven. Donc, j'ai exactement la même config à maven que dans le castan-là. C'est juste que je lui ai dit qu'il faut qu'il utilise Jib maven. Et c'est tout. Et ça, c'était juste un petit fragment XML pour montrer qu'il faut configurer Jib maven plugin dans POP. Donc, je vais faire un petit démo. Donc, ce que j'ai démarré là, en haut, ça a mis une cure. C'est un mini-cube, c'est une VM qui est installée sur mon poste de lèvres. Et mini-cube, il vient avec une opération Docker-Rand. Je vais vous montrer ce que ça fait, ce sera plus clair. Une mini-cube Docker-Rand, c'est des variables d'environnement qui me permettent à moi, sur le poste de développeur, à utiliser le Docker qui est à l'intérieur du mini-cube. Et donc, l'intérêt que ça a, c'est que, du coup, j'ai pas besoin... Comme j'utilise le Docker qui est à l'intérieur du mini-cube, quand je construis mon image Docker, j'ai pas besoin de la déployer quelque chose quelque part. Mini-cube, il a déjà cette image Docker que j'ai générée avec mon Docker-Rand. Donc, Scaffold, c'est juste une ligne de commande avec différentes choses. Scaffold build pour construire les images Docker. Scaffold deploy pour faire un déploiement une fois. Et voilà, ça build et ça déploie les images Docker. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le mode Scaffold Dev. Qui me donne l'instruction, que je fais du déploiement continu à partir de mon poste de dev. Donc là, il a fait mon Magenkine install. Il a construit une image Docker distro-less Java. Donc, c'est avec Jib. Et voilà, il a déployé mon application. Donc, j'ai envie de tester mon application. Mini-cube, il vient avec une autre commande qui s'appelle Service. En fait, qui me permet de... Mon service Java est d'être déployé dans Mini-cube, qui est une VM. Donc, c'est un service qui a intérêt à cette VM. Normalement, je n'ai pas accès à ce service. Ceci, je vais me connecter à ma VM Mini-cube. Avec Mini-cube service-url. En fait, je lui demande de me générer une url pour accéder à mon service que j'ai vu de déployer. Et le tirez url de VoxAPI, c'est pour lui demander l'url de VoxAPI. Donc, c'est hyper basique. J'avais mon service qui était à l'intérieur de mon Mini-cube. Enfin, voilà. Du coup, juste pour montrer que ça fonctionne au mode de déploiement de contenu. Dans Backend Java. En fait, j'utilise Flyway. Donc, c'est un outil qui permet de déployer l'inscrite SQL dans la base de données. Donc, j'ai juste rajouté une ligne dans mon fichier SQL. Et donc là, on a vu que Scafoy, il s'en est en compte. Et tout de suite, il a revidé mon application Java. Et tout de suite, il a revidé. Donc, ça, c'est un truc que j'aime pas. C'est que... L'adresse IP, elle est achoppée. Donc, c'est un peu agassant, mais c'est plus ça. Et du coup, on voit le livre que j'ai juste rajouté. Donc, en quelques secondes, j'ai revidé mon appui. J'ai recréé mon livre de fleurs et je redéploie. C'est pas complètement fluide. C'est pas aussi rapide que ce serait sur mon poste de dev. Mais pour quelqu'un qui veut faire l'intégration d'une application Java dans un monde Kubernetes, c'est quand même assez simple et assez agréable. Par contre, c'est beaucoup moins fluide que du dev. Voilà. Donc là, j'ai fait ma démo. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de voir un peu l'adolescence de projet avec des fichiers IEM, en code, et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde. Non, j'ai pas tout mis au même endroit. En fait, j'ai structuré les choses... Alors... Je suis pas complètement satisfait de moi, mais... Déjà, j'ai mon projet Maven qui s'appelle Books API. Et là, c'est juste un projet Maven avec... Dedans, j'ai mis le Dockerfile. Comme c'est un projet qui boublait dans Jenkins, il y a un Jenkins file aussi, qui est à côté. Et... Comme je veux faire du déploiement avec Scaffold, mon scaffold local, ça, c'est ma conf... Scaffold local, c'est pour déployer sur le menu. Après, j'ai deux projets. J'en ai un que... J'ai créé un projet qui est appelé Charts, qui contient pour mon projet, en cours de développement... En fait, dans un projet, j'ai plein de petites applications. Et mon projet Charts, j'y ai mis les Charts des différentes applications. Donc là, on voit que j'ai trois Charts. J'ai Books API, Books Louis pour l'IHM et HV. Et si tu regardes à l'intérieur de Books API, c'est ce que je vous ai montré. Il y a le Chart YAML, il y a le Requirement, il y a les Values que je surcharge, et il y a les templates. Dans les templates, il y a notamment l'objet du plan. Rannuler. Et ensuite, j'ai un autre projet. C'est l'équivalent du Chart, que j'ai appelé ChartRun. Et le ChartRun, il contient ce qu'il faut comme... J'en ai parlé tout à l'heure de M-Files. Il contient ce dont tu as besoin de fichiers M-Files pour déployer des applications. En gros, tu attends l'application, tu commites sur GitHub. Quand tu commites, tu as envie que Jenkins soit notifié, tu as envie que Jenkins, en fonction de ta branche, il fasse le déploiement. Donc, imaginons par exemple, tu as une branche Développe, tu le fais sur branche Développe, il n'y a que la branche Développe que tu déploies. Il y a un moment où tu veux commencer à recéter tes applications. Donc, tu as récupéré les tags des images Locker que tu veux recéter. Et donc là, tu veux juste redéployer tes applications en utilisant ces tags-là. Tu ne veux pas rebuilder. C'est pour ça que je me suis retrouvé à avoir autant de défauts. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit que ElmFile, ça ressemblait vraiment à Scaffold. En fait, ce n'est pas la même structure, mais ça fait exactement la même chose. Je lisse les repositories qui contiennent les paquages Elm. Donc ça, c'est la différence. Scaffold, je considère qu'ils étaient sur le poste de l'EV. ElmFile, je considère qu'ils auront des dépôts. Du coup, je suis obligé de lister des repositories. Ensuite, je liste les releases. Je peux avoir plusieurs releases que je vais déployer maintenant. Plusieurs releases Elm. Et donc, pour chaque release, je spécifie le char, le fichier values associé et le fichier de secret associé. Donc, les fichiers de secret, c'est comme des fichiers values, mais où les valeurs sont chiffrées. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu gères les releases ? C'est-à-dire que, tu sais poser un tag, pousser les images de cœur dans tout cela ? Tu t'es automatisé aussi ? En fait, je n'aime pas trop les... Je ne suis pas un gros fan des releases Mavelle. Donc, j'ai un peu de mal avec. Et en fait, ce que je fais, c'est que je tire une branche spécifique pour mes sources. Et je bite la branche. Et donc, la release Docker, ça correspond juste au fait de se souvenir, de conserver des tags Docker qui t'intéressent. Enfin, j'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à avoir quelque chose qui me plaise. Mais ça doit se faire. Mais je me suis confronté, mes sources en Angleter, je me suis confronté à des trucs que j'avais pas en gérer forcément, comment faire un release. Enfin, je m'en prie forcément. Donc là, ce que je vous ai montré, je ne sais pas si j'ai exposé le temps, peut-on pas ? J'ai déployé mon application aussi sur un cluster que j'ai géré. qui déployait chez OVH, donc là je peux, je peux me connecter sur ce cluster et juste montrer rapidement comment j'interagis avec Pernice, donc là je me connecte au master de mon cluster, le kubectl-get-notes, ça me permet de récupérer tous mes noms, j'ai un master et 4C, donc je connecte mon SSH au master, donc là je demande la liste des services kubectl-get-service-n-dev, en fait j'ai un namespace-dev qui contient ce que j'ai déployé dans les namespaces kubectl-net-dev et donc voilà, du coup ça me permet de taper mes services directs, c'est ce que je vous ai montré un peu tout à l'heure en disant que c'est des adversités qui ne poussent qu'à l'intérieur du cluster. Ça marche exactement pareil, ça c'est un truc, c'est une possibilité mais je fais plus trop, en fait c'est possible avec Kubernetes de forader des ports du cluster vers des ports de la machine courante, des fois c'est pratique. je peux le faire. Donc je sors de mon cluster, et donc là je fais un port forwarding de BuxApi. Les ports ! Je sais si… Peut pas que tu vois hein. Je vois ce que tu vois pour faire un arring Hollywood. C'est parti, j'ai mis unis непrécius. C'est parti pour voir les r ares qui... Donc là j'arrive à la dernière étape, c'est à partir d'intégration continue avec Jenkins. Donc là on est dans un schéma qui est un peu différent du poste de dev. On est, je commite dans Git, à chaque fois que je commite dans Git, Jenkins il se rend compte que j'ai les commités. J'ai mon build, job de build qui s'exécute, ça reconstruit les images Docker, ça déploie mes images Docker vers les registrées Docker. Donc ça c'est une étape que je n'avais pas parce que sur le poste de dev, je déploie directement les Docker d'unicube, donc je n'avais pas besoin de faire ça. Et en dessous dernier étape, je déploie mon application sur Kubernetes. Par contre j'ai des mots de passe et j'ai envie de gérer, de les sécuriser. Donc ça c'est juste un slide que j'ai récupéré pour parler un peu du Jenkins que j'ai installé. En fait on peut installer Jenkins à l'intérieur de Kubernetes. Donc c'est une architecture master-slave. J'ai un master Jenkins et chaque build est réalisé par un slave qui déploie dans le cluster Jenkins. Et donc ça permet de créer l'archive Jenkins qui scale autant au moins que le cluster Kubernetes. Donc ça c'est sympa. Et pourquoi je vais en parler ? Parce que j'ai des fichiers de config, mes Jenkins files et ils sont attaqués par ça. Donc j'ai déployé Jenkins avec N, qui a un peu la charte N spécifique. Et j'ai créé mes jobs en me basant sur le plugin Kubernetes. C'est ce que je vais montrer juste après. Le Jenkins file est un peu différent. Mon Jenkins file, en fait je spécifie la tête de mon pod. Chaque build dans Jenkins est réalisé par un pod. Et pour chaque job Jenkins, je peux spécifier la liste des contenants Docker dont j'ai besoin pour le build. Donc pour ce projet là, pour le Jenkins file qui m'intéresse, j'ai besoin de la ligne de commandes Docker, pour faire le Docker build et le Docker push. Et j'ai aussi besoin de la ligne de commandes Helm, pour faire un Helm install. Donc dans la description du pod qui va réaliser le build, je liste tout de suite les contenants qui m'intéressent. Donc là on arrive sur un Jenkins file qui est plus standard. Je dis que dans le nœud qui respecte le pod, que je viens juste de décrire, je fais des choses. Et c'est quoi les choses ? Dans ce contenant Docker, je récupère, ça c'est l'atome de bouille interne, je récupère des variables dont je bosse moins. Je me connecte au registré Docker et je fais mon Docker vise et mon Docker push. Et ensuite, deuxième étape, après avoir vidé mon application, je la déploie dans Kubernetes. D'où le Helm repo add pour dire à Kubernetes ce que j'ai à rappeler pour Helm et le Helm install pour faire le déploiement. Pour de vrai, je n'utilise pas Helm directement, j'utilise Helm file parce que ça package Helm, c'est beaucoup de choses. Et en plus, ça gère nativement les secrets dont je vous ai parlé. Juste un peu, la première étape que tu disais pour récupérer les commandes M et Docker, tu as fait quoi ta... En fait, c'est... Bim ! J'ai installé Docker dans le... J'ai une variante... Tu connais les Jenkins files ? Les Jenkins files, c'est... Voilà, ils sont classiques. Donc là, c'est juste qu'on entête les Jenkins files, j'ai une description de mon pod et c'est lui qui est responsable du build. Et dans mon pod, je lis tous les containers Docker quand je le peux pas. D'accord. Tout vêtement. Parce que là, on n'arrive pas à me lire, c'est peut-être un container template... Ah non. Ça, c'est container template. En fait, j'ai deux containers. J'ai un premier, son nom, c'est Docker, et l'image, c'est Docker en version 18.09. Et le deuxième, le container, il s'appelle Elm, et l'image, c'est Elm. C'est une image que j'ai visualisé et tout ça. Donc, si tu vas sur l'organisation GitHub, tu verras ce que je fais pour de vrai. Pour de vrai, je pense que c'est l'endroit où j'ai plus galéré. C'est là. Ça, c'était chiant. Ça, c'était chiant. C'était chiant parce que je gère mes secrets, et puis le GPG, dont je vais parler tout à l'heure, il ne marche pas très bien dans mon cœur. Oui. Est-ce qu'il y a des dépendances, c'est-à-dire qu'il y a un projet A qui dépend B ? Si on reconstruit B, est-ce qu'il va redéployer A ? Bah, c'est quoi de faire ? C'est comme pour les Jenkins classiques. En fait, de manière, en tout cas, nous, sur nos projets, on s'impose qu'il n'est pas dépendant sur nos projets. Chaque projet est complètement autonome pour éviter de rentrer dans le genre. Alors, la gestion des secrets. La gestion des secrets, c'était un peu compliqué. En fait, F, ça permet de déployer des applications, des charts. Les secrets sont définis dans les fichiers en YAML. Ces fichiers secrets, c'est des fichiers YAML standard. On a, on voit l'arboration des clés. Par contre, les values, que je l'ai montré tout à l'heure, ils sont chiffrés. Donc, c'est le plugin secret de YAML qui fait ça. Après, j'ai une chaîne d'outils. Cet outil-là, il dépend d'un autre outil qui s'appelle SOPS, qui est développé par un outil 1, qui sait chiffrer les fichiers YAML. Et cet outil SOPS, il se base lui-même sur les GB pour faire le chiffrement. Donc, quand on veut faire du chiffrement avec YAML secret, il faut apprendre à utiliser toute la stagoutie. Donc, j'ai mis en place ce chiffrement. L'exemple de chiffrement, c'est une mise en place d'une authentification basique qui est réalisée via htpassword dans une conf-engine. Voilà. Donc, dans l'exemple, je vais montrer comment gérer le secret et htpassword, comment créer la conf-engine dans Fubernet, et comment ensuite je gère le déploiement de mon application avec le secret. Donc, je disais YAML secret, ça dépend de SOPS, qui dépend de PGP. Donc là, je prends l'histoire à l'envers. Déjà, il faut que je... PGP, ça permet de chiffrer les fichiers. C'est juste un outil de chiffrement pour ceux qui ne l'utilisent pas. Donc, il y a une ligne de commande avec le GPG. Là, je l'ai fait sur un Bluetooth. Ça s'appelle GPG sur un Bluetooth. Alors, je peux créer mon nom secret. Ensuite, avec SOPS, SOPS, il a besoin de métadonnées pour chiffrer les fichiers YAML. Il a besoin d'être capable d'associer à chaque fichier YAML qui est dans le répertoire courant. Il a besoin d'être capable de dire, c'est cette clé PGP que je dois utiliser. En fait, on pourrait avoir un répertoire qui contient plein de fichiers YAML, mais qui seraient chiffrés avec des clés PGP différentes. Donc, on pourrait imaginer avoir des fichiers de secret pour l'intégration, des fichiers de secret pour la procède, des fichiers de secret pour la frotte qui ne seraient pas chiffrés avec la même clé. Donc, pour faire simple, moi, j'en ai utilisé une. Donc, mon fichier métadonnées de SOPS, donc le fichier SOPS pour envoyer YAML, je liste qu'une seule clé PGP qui va être utilisée partout pour chiffrer le fichier. Voilà, ça c'est juste la configuration. Là, ce qui est intéressant, c'est la structure d'un fichier YAML chiffré. En fait, on voit la structure de mon document YAML. C'est une structure arborescente. J'ai autorisation pour acheter pas soir, qui vaut quelque chose. Donc, les pieds ne sont pas chiffrés. Par contre, la valeur du mot de passe, il est bien chiffré. Donc, ça c'est juste pour montrer un fichier de secret qui est géré avec SOPS. À quoi ça ressemble. Ça va continuer à ressembler avec YAML, mais il est illisible. Et après, j'ai plein de métadonnées qui permettent à SOPS de gérer le chiffrement de ce fichier correctement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai un fichier YAML que je peux lire. Et par contre, je ne peux pas déchiffrer les mots de passe. Donc, avec SOPS, on peut chiffrer et déchiffrer. Donc, tirer E pour chiffrer, tirer D pour déchiffrer. Donc là, on arrive au plugin ElmSecrets, qui lui, est capable d'éditer les fichiers de secret de manière complètement standard. En fait, quand je fais ElmSecrets, je peux le faire. Je peux aller sur le... ... 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 Donc le secret, j'ai envie d'injecter ici, dans mon cas.auth, mais la valeur du secret, elle n'est pas dans le fichier de ressources, elle est dans le fichier secret, avec YAML, que je vous ai montré derrière. Et quand j'installe mon package, il va aller chercher la valeur, mon fichier secret, YAML, et l'injecter. Quand je déploie mon package ELM, avec ELM Secrets, je peux lui spécifier un fichier de values qui contient des secrets. Si j'avais fait juste ELM Installe, mon package n'aurait pas marché, parce qu'il aurait trouvé un fichier YAML qui n'est pas conforme. Par contre, le plugin Secrets du ELM, il détecte un fichier secret, il va décoder le fichier secret avant le déploiement, et puis fait le déploiement, et puis voilà. Donc moi, ça me permet de mettre des secrets dans l'e-tum, et des secrets que personne ne peut lire, parce que personne n'a mon mot de passe. Voilà, donc j'ai fait le tour. Merci.